Vous avez installé iOS 17 sur votre iPhone mais vous trouvez que votre batterie descend trop vite ou bien il y a tout simplement trop de bugs ou vous avez peut-être même d'autres raisons de vouloir retourner sur iOS 16 et bien ça tombe bien puisque dans cette vidéo je vais vous montrer deux méthodes pour retourner sur iOS 16 Avant toute chose j'espère très sincèrement que vous avez fait une sauvegarde de votre iPhone avant de mettre à jour vers iOS 17 comme je vous l'avais stipulé dans ma vidéo où je vous montrais comment installer iOS 17 puisque justement on va avoir besoin de cette sauvegarde pour restaurer les données de votre iPhone Si jamais ça n'a pas été fait sauvegardez vos données tout de même sur iCloud vous pourrez peut-être en récupérer quelques-unes et encore je ne suis pas sûr La première méthode fonctionne avec l'ordinateur donc que vous ayez un Mac ou un Android ou Windows il n'y a pas de soucis je vais vous montrer comment faire avec les deux La première chose à faire c'est de retirer la localisation de votre iPhone ainsi que tout ce qui va être Face ID et Touch ID ça va être nécessaire puisqu'après en fait l'ordinateur va avoir besoin de travailler sur votre iPhone directement donc il faut retirer tout cela donc de toute façon le lien se trouvera dans la description et donc vous allez arriver sur cette page donc là vous choisissez votre modèle d'iPhone donc moi ça va être iPhone 14 Pro vous cliquez dessus et vous voyez qu'ici la dernière version de disponible pour mon iPhone et bien c'est iOS 16.5 pour vous si jamais vous regardez cette vidéo je ne sais pas en septembre ou même plus tard dans l'été et bien il se peut qu'il y ait d'autres versions d'iOS 16 ça peut être iOS 16.5.1, iOS 16.6, iOS 16.6.1 bref il faut toujours que vous installiez la dernière version celle qui est en vert avec un petit coche vert à côté puisque les rouges ne sont tout simplement plus vérifiés par Apple donc vous aurez beau les installer ça ne marchera tout simplement pas donc ici iOS 16.5 vous descendez en bas et vous cliquez sur Download donc là vous pouvez fermer la pub et vous voyez ça lance le téléchargement juste en bas ici donc ensuite vous allez avoir un fichier IPSW et donc là vous allez du coup pouvoir brancher votre iPhone à votre ordinateur et donc là votre ordinateur va simplement vous demander si vous voulez vous fier à cet iPhone donc là vous faites décider plus tard vous déverrouillez votre iPhone et si jamais vous avez un Mac vous ouvrez le Finder et si jamais vous avez un Windows vous ouvrez iTunes donc là vous voyez sur le côté il y a iPhone 2 Martin donc on clique dessus il vous demandera peut-être de faire confiance à votre ordinateur et sur l'iPhone pareil donc il faudra bien accepter les deux ensuite une fois que vous êtes là pour un Mac vous appuyez sur la touche Option et pour Windows vous appuyez sur la touche Shift et vous allez cliquer sur restaurer l'iPhone en même temps que vous maintenez la touche Option ou Shift donc vous cliquez dessus donc là voilà localiser doit être désactivé pour restaurer iPhone 2 Martin je ne l'ai pas fait personnellement puisque j'ai qu'un iPhone et du coup je garde iOS 17 dessus pour vous proposer des vidéos par la suite mais vous faites ça et ensuite vous allez cliquer sur le fichier que vous venez d'installer donc du coup iOS 16.5 ensuite vous allez devoir accepter les termes et conditions et une fois que ce sera fait et bien l'ordinateur va commencer à restaurer votre iPhone sous la dernière version d'iOS que vous venez d'installer et après du coup vous allez pouvoir restaurer votre ancienne sauvegarde une fois que votre iPhone aura redémarré avec iOS 16.5 donc ça c'est pour la première méthode et pour la deuxième méthode et bien je vous propose la méthode avec Reiboot qui est le sponsor de cette vidéo donc ils ont un logiciel pour réparer tous les problèmes de votre iPhone que ce soit les écrans de freeze, que ce soit les écrans noirs votre iPhone qui bug trop et du coup vous voulez le réinitialiser et bien c'est possible grâce à ce logiciel donc là vous voyez on a pas mal de petites options vous avez par exemple juste ici mise à jour dégradation iOS donc justement avec iOS 17 bêta vous allez pouvoir réinitialiser votre iPhone donc si jamais vous voulez résoudre les problèmes de votre iPhone par exemple si le lag trop vous faites commencer vous faites réparation standard ou réparation avancée c'est vous qui voyez mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est mise à jour dégradation iOS donc là vous cliquez dessus donc là vous voyez dégradation du système donc vous faites commencer dégradation donc là version du firmware vous attendez que le logiciel obtienne le firmware donc là vous voyez soit vous pouvez mettre les bêtas d'iOS 16.6 soit vous pouvez mettre directement iOS 16.5 donc là ensuite vous faites télécharger et une fois que c'est bon vous faites démarrer la rétrogradation profonde et ensuite le logiciel va travailler pour restaurer votre iPhone et une fois que tout sera terminé votre iPhone se rallumera avec la version d'iOS CS que vous aurez choisi d'installer donc si jamais Rayboot vous intéresse je vous mettrai tous les liens dans la description un grand merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et ce qui est pratique avec ce logiciel c'est que du coup vous n'avez rien besoin d'installer via des sites externes vous pouvez tout faire directement avec leur logiciel et après comme vous l'avez vu vous pouvez également le faire avec iTunes sur Windows ou bien directement avec le Finder sur un Mac en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz